Alors nous allons vous présenter une adaptation d'un film documentaire de Claude Lanzmann qui s'appelle Un vivant qui passe. J'ai fait l'adaptation avec Véronique Timsi, Thérine Didri et je jouerai le spectacle avec Frédéric Noaille. Le film de Claude Lanzmann, Un vivant qui passe, traite d'une question très précise qui est le ghetto de Theresienstadt. Dans ce film Claude Lanzmann va interroger un certain Maurice Rossel qui est Suisse, médecin de campagne et qui a eu la particularité en juin 1944 de visiter ce ghetto de Theresienstadt pour le compte de la Croix-Rouge internationale. Ce ghetto de Theresienstadt a été pensé par les nazis dès le départ comme un ghetto pour la propagande. Ils ont été déportés des juifs du Reich, âgés d'abord et puis ensuite des juifs un peu important, beaucoup de médecins, beaucoup d'avocats, des intellectuels et énormément d'artistes ont été déportés à Theresienstadt qui, il faut le dire aussi, n'est pas un ghetto final mais un camp de transit vers Auschwitz-Treblinka. Donc tous les juifs qui arrivaient à Theresienstadt étaient de toute façon destinés à la mort. Maurice Rossel visite le ghetto en 1944 pour le compte de la Croix-Rouge et pour que la visite se passe bien, les nazis répètent pendant des mois, des mois et des mois, embellissent la ville, fabriquent un faux tribunal, un faux stade de football, un faux théâtre, un faux kiosque à musique, un faux kinder pavillon pour que les gens de la Croix-Rouge croient à ce qu'ils voient. Et tout le film de Lanzmann interroge ce regard, qu'est-ce qu'on voit, comment on regarde. Et ce Maurice Rossel, lui, n'a pas vu ce qu'il y avait au-delà de la supercherie, de la terrifiante supercherie des nazis et a fini par faire un rapport positif sur sa visite à Theresienstadt. Et ce que vient interroger Lanzmann, c'est qu'est-ce que savait vraiment Rossel ? Et la question que nous pose le film, c'est comment et pourquoi n'a-t-il pas vu ?